El-Rahman El-Rahim Wa salatu salam ala Sayyidina Mohamed Sallallahu alayhi wa salam Nouveau cours d'algèbre Niveau 2ème année Collégien Royaume du Maroc Séance numéro 1 Prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette égalité M est un nombre rationnel tel que M est égal à 3A moins de B plus 4 Dans l'écriture du nombre rationnel M on a deux lettres A et B Voici la lettre A et voici la lettre B Cette écriture mathématique s'appelle une expression littérale du nombre M Cette expression mathématique s'appelle une expression littérale du nombre M parce que la valeur de M contient les lettres A et B C'est pour cela qu'on l'a appelée une expression littérale je vais écrire ce mot expression ta'bire expression littérale ta'bire harfi Cette écriture mathématique s'appelle une expression littérale du nombre rationnel M Maintenant, je vais calculer M sachant que A est égal par exemple à moins 2 et B est égal à 3 Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez M sachant que A est égal à moins 2 et B est égal à 3 Ça y est, vous avez terminé Allez-y, on va calculer ensemble cette opération Donc M est égal à 3 fois A c'est moins 2 Donc je vais remplacer A par moins 2 Moins 2 fois B, B c'est 3 Plus 4 3 fois moins 2 c'est moins 6 Moins 2 fois 3 c'est moins 6 Plus 4 Moins 6 moins 6 c'est moins 12 Et moins 12 plus 4 c'est moins 8 Vous voyez, maintenant, on a calculé le nombre rationnel M Sachant que A est égal à moins 2 et B est égal à 3 Maintenant, on va passer à autre chose Calculez Moins 3 demi fois 5 sur 4 plus moins 3 demi fois moins 1 tiers Et calculez Moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 tiers Allez-y Ça y est, vous avez terminé Allez-y, on va commencer ensemble à effectuer ces calculs Moins 3 demi fois 5 sur 4 plus moins 3 demi fois moins 1 tiers Par quoi on va commencer ? Par quoi on va commencer ? Oui, par calculer ce produit-là Le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur Ça donne Moins 15 sur 8 Plus Moins 3 demi fois moins 1 tiers C'est égal à 3 sur 6 Donc, ça donne moins 15 sur 8 Plus 3 sur 6 Je vais la réduire par quel nombre ? Oui, par 3 Ça donne 1 demi Et maintenant On va rendre leur dénominateur commun Ça donne moins 15 sur 8 Plus quoi ? Oui Plus 4 sur 8 Et cette somme donne quoi ? Oui, c'est moins 11 sur 8 Passons maintenant à notre produit Moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 moins 1 tiers Ou bien facteur de 5 sur 4 plus moins 1 tiers Soit on dit moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 tiers Ou moins 3 demi facteur de 5 sur 4 plus moins 1 tiers Donc, c'est moins 3 demi Et on va calculer ce qui est entre parenthèses Premièrement, on va rendre leur dénominateur commun Donc, 5 fois 3, c'est 15 4 fois 3, 12 Plus quoi ? Oui, plus moins 4 sur 12 Ça donne moins 3 demi fois entre parenthèses Donc, je vais calculer ça 5 plus moins 15 plus moins 4, c'est quoi ? Oui, c'est 11 sur 12 Moins 3 fois 11, c'est moins 33 Et 2 fois 12, c'est 24 Et puis, on pourra simplifier par 3 Ça donne moins 11 sur 8 Regardons maintenant ces deux résultats Que peut-on conclure ? Oui, si vous voyez, le premier résultat nous a donné moins 11 sur 8 Et le deuxième m'a donné Moins 11 sur 8 Bon, quelle est notre remarque ? Oui, on remarque que Moins 3 demi Je vais écrire cette remarque en rouge Moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 tiers est égale aussi à moins 3 demi fois 5 sur 4 plus moins 3 demi fois moins 1 sur 3 Je répète Moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 sur 3 est égale à moins 3 demi fois 5 sur 4 vous le voyez ici plus moins 3 demi fois moins 1 tiers Maintenant je vais vous donner un produit de ce genre et vous allez l'écrire sous forme de cette somme de deux produits C'est ça ? Allez-y Sans faire de calcul Par exemple Moins 7 huitième facteur de 9 sur 10 plus 8 tiers Puis 11 sur 13 fois entre parenthèses Moins 7 quarts plus Moins 3 sur 17 par exemple Allez-y Vous allez répondre en une seule ligne Oui Commençons par Moins 7 sur 8 fois entre parenthèses 9 sur 10 plus 8 sur 3 Qu'est-ce qu'on va écrire ? Oui c'est Moins 7 sur 8 fois fois 9 sur 10 plus moins 7 sur 8 fois 8 tiers L'autre L'autre 11 sur 13 fois entre parenthèses Moins 7 sur 4 plus moins 3 sur 17 C'est quoi ? Oui c'est 11 sur 13 fois moins 7 sur 4 plus plus 11 sur 13 fois moins 3 sur 17 Maintenant je vais vous donner la somme des deux produits et vous vous allez le tratoniser en un seul produit Par exemple 5 tiers fois moins 1 demi plus 5 tiers fois 8 9 Oui 11 quart fois 5 sixièmes plus 11 quart fois moins 9 cinquièmes Par exemple Allez-y Transformer chaque somme en un produit Oui pour la première opération on a 5 tiers fois entre parenthèses moins 1 demi plus 8 9 Et pour l'autre on va écrire quoi ? Oui on va écrire 11 sur 4 fois entre parenthèses 5 sur 6 plus moins 9 sur 5 Maintenant on va généraliser ce résultat A A sur B fois entre parenthèses C sur D plus E sur F A sur B et C sur D et E sur F ce sont des nombres rationnels Alors qu'est-ce qu'on va écrire ? Oui on va écrire A sur B fois C sur D plus A sur B fois E sur F Vous voyez ? Si je remplace A sur B par la lettre X et C sur D par la lettre Y et E sur F par la lettre Z Qu'est-ce que je vais écrire ? Oui X facteur de Y plus Z est égal à X fois Y plus X fois Z Je répète X facteur de Y plus Z c'est X fois Y plus X fois Z On dit qu'on a développé ce produit Développer un produit c'est de l'écrire sous forme d'une somme donc si on change ce produit par cette somme on dit qu'on a développé ce produit et si on change la somme par un produit on dit quoi ? Oui on dit qu'on a factorisé cette somme c'est un mille je vais l'écrire donc si on change cette somme en un produit on dit qu'on a factorisé cette somme factorisé la factorisation dans l'arabia en tamil on connaît déjà le mot développé et le mot factorisé en ce qui concerne les nombres décimaux relatifs ceci est vrai pour les nombres rationnels on utilise aussi la factorisation et le développement pour les nombres rationnels le nombre x que vous voyez ici et ici il s'appelle le facteur commun x s'appelle le facteur commun c'est l'élément qu'on trouve dans le premier produit dans le deuxième produit il s'appelle le facteur commun et on peut accepter la formule ou bien la relation suivante x facteur de y moins z est égal aussi à quoi oui est égal à x fois y mais j'écris ici moins moins x fois z x facteur de y fois z est égal à x fois y moins que vous voyez ici x fois z et x aussi s'appelle le facteur commun de y et z le passage du produit à cette différence s'appelle aussi le développement et la réciproque c'est-à-dire le passage d'une différence x y moins x z au produit x facteur de y moins z s'appelle une factorisation maintenant prenez votre cahier de cours et on va écrire ceci dans notre cahier prenez une nouvelle page une nouvelle leçon calcul littéral comme titre de cette leçon et on va commencer notre premier paragraphe calcul littéral grand 1 expression littérale التabir l'harphe expression littéral soit m un nombre rationnel tel que m est égal à 2a plus b moins 3 cette écriture mathématique cette écriture mathématique est formée par les lettres a et b et appeler une expression une expression est appelée une expression littérale pour calculer m pour calculer m on doit savoir on doit savoir les valeurs de a et b on doit savoir les valeurs a et b par exemple si a égale à moins 2 et b est égale à 4 alors m est égale 2 fois moins 2 plus 4 moins 3 j'ai remplacé a par sa valeur et b par sa valeur qui est égale à moins 4 plus 4 moins 3 qui est égale effectivement à moins 3 en 2 produit d'un nombre et d'une somme petit a exemple on a moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 tiers est égale à moins 3 demi fois entre parenthèses et je vais rendre dénominateur commun 5 fois 3 15 4 fois 3 12 plus moins 1 fois 4 c'est moins 4 3 fois 4 12 et je continue qui est égale à moins 3 demi 15 plus moins 4 c'est 11 sur 12 maintenant moins 3 fois 11 c'est moins 33 2 fois 12 c'est 24 et on simplifie ou bien on réduit par 11 par 3 plutôt ça donne moins 3 ça donne moins 11 sur 8 et moins 3 demi fois 5 sur 4 plus moins 3 demi fois moins 1 tiers est égale et je vais calculer moins 3 fois 5 c'est moins 15 sur 2 fois 4 c'est 8 plus moins 3 fois moins 1 c'est 3 sur 2 fois 3 c'est 6 et je vais réduire 3 sur 6 par 3 donc ça donne moins 15 sur 8 plus 1 demi et maintenant je vais rendre leur dénominateur commun et le dénominateur commun c'est 8 puisque 8 est un multiple de 2 donc je vais multiplier le numérateur par 4 ça donne 4 et le dénominateur par 4 ça donne 8 et moins 15 plus 4 c'est moins 11 sur 8 donc je vais écrire le résultat en rouge moins 3 demi fois entre parenthèses 5 sur 4 plus moins 1 tiers et on va ajouter d'autres exemples autres exemples par exemple 4 septième fois moins 5 neuvième plus 8 tiers est égal à 4 septième fois moins 5 neuvième plus 4 septième fois 8 sur 3 moins moins 4 sur 9 fois 5 tiers plus moins 4 sur 9 fois 11 demi × égale aussi à moins 4 sur 9 moins 4 sur 9 fois entre parenthèses ou facteur de 5 sur 3 plus 11 demi petit b propriété a sur b c sur d et e sur f sont des nombres rationnels sont des nombres rationnels a sur b fois entre parenthèses c sur d plus e sur f est égal à a sur b fois c sur d plus a sur b fois e sur f a sur b fois c sur d plus a sur b fois e sur f posons a sur b est égal à x donc on va simplifier en quelque sorte cette expression mathématique c sur d je vais le nommer y et e sur f je vais le nommer z donc x fois entre parenthèses y plus z est égal à x fois y plus x fois z ou encore x facteur de y plus z est égal à x y plus x j'ai oublié ici ça c'est z x y plus x z c'est Le produit, si on remplace le produit X facteur de Y plus Z par la somme X, Y plus X, Z, on dit qu'on a développé ce produit. Ce mot, on le connaît déjà l'année dernière. Donc, c'est la même chose cette année. La nouvelle chose, c'est que cette année, on travaille avec des nombres rationnels. L'année précédente, on travaille avec des nombres décimaux relatifs. Si on remplace le produit X facteur de Y plus Z par la somme X, Y plus X, Z, on dit qu'on a développé ce produit. Maintenant, le contraire. Si on remplace la somme X, Y plus X, Z par le produit X facteur de Y plus Z, on dit qu'on a factorisé. On dit qu'on a factorisé cette somme. On dit qu'on a factorisé cette somme. Donc, le passage de la somme à un produit s'appelle factorisation. Le passage du produit à une somme s'appelle le développement. Le nombre X s'appelle le facteur commun. A FEU, des nommes s' temples et qu'on a développé des nombres pour solutions. Le factor commun. La Somme s'appelle le stimulateur alors. Seからit pas d'â clearing ou une somme toute lain. On va arriver à une somme sève. La somme somme s'appelle le factor commune. La somme somme s deablo. Dans ce qui est, on dit qu' on dit qu'on aση somme 6. C'est une για somme 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 ha af Como se a une somme 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 **** somme somme somme. On a x facteur de y moins z est égal aussi à x facteur de y plus moins z. Vous voyez ici, j'ai remplacé la différence par une somme, c'est-à-dire j'ai remplacé y moins z par la somme y plus moins z, qui est égale, d'après la propriété précédente, x fois y plus x fois moins z. qui est égale à x, y moins x, z. x fois moins z, c'est moins x, z. Donc, x facteur de y moins z est égale aussi à x, y moins x, z. Le passage du produit à cette différence s'appelle aussi développement. Et le passage de la différence au produit s'appelle aussi factorisation. Je vais l'écrire ici dans cette expression mathématique. Donc, je vais faire ici une petite flèche. Dans ce sens, on a développement. Et dans ce sens, on a factorisation. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Petit a, développer et simplifier les expressions littérales suivantes. Petit b, factoriser les expressions littérales suivantes. moins 2 sur 3, a, plus ou moins 2 sur 3, b, puis 5 sur 7 fois moins 9 sur 4, moins 5 septième x. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Martif Amidou du collège Borges de Zeytoun, Marrakech. Au revoir.